salut mes amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur caries cooking on est mercredi et aujourd'hui j'ai une recette inédite pour vous mais avant de débuter j'ai quelque chose à partager depuis un certain moment vous êtes plusieurs de mes abonnés à m'envoyer des messages pour me demander pour quelles raisons est ce que je vous ai pas encore trouvé de surnom moi je vous appelle toujours mes amis mais puisque vous voulez un surnom j'ai bien bien réfléchi et j'ai décidé que j'allais vous appeler attention roulement de tambour mes petits cookies alors si vous avez cette nouvelle idée ce nouveau surnom fait moi surchauffer le compteur des pouces bleus et pour célébrer ça aujourd'hui on va se faire une recette de ma nouvelle catégorie hybride un hybride vous savez c'est quoi sont deux desserts indépendants et quand on les mélange ensemble ça fait quelque chose d'extraordinaire et puis comme aujourd'hui je vous appelle mes petits cookies j'ai décidé qu'on allait faire une recette de biscuits qu'on va mélanger avec du popcorn et quand on va tout mixer ensemble ça va faire quelque chose d'explosif vous êtes prêts mes petits cookies allez un deux trois c'est parti on a besoin de 50 g de maïs soufflé 375 g de farine 275 g de sucre brun type cassonade 150 g de chocolat au lait un oeuf une cuillerée à café de levure chimique et 250 g de beurre mou première étape je combine le beurre mou et le sucre brun dans un bol et je fouette avec une mixette à main pour que la préparation deviennent bien crameuse quand c'est fait j'ajoute l'oeuf et je fouette à nouveau je verse ensuite la farine et la levure chimique et je mélange à basse vitesse pour éviter de me retrouver avec un nuage de farine dans la cuisine une fois que la farine est tout incorporé notre pâte à biscuits est prête pour le popcorn caramel j'utilise 50 g de maïs soufflé avec 105 g de sucre 30 ml d'eau et 15 g de beurre je verse le sucre et l'eau dans une casserole et je réalise un caramel de couleur ambré assez foncé je stoppe la cuisson en ajoutant le beurre et je mélange avec un fouet en faisant attention aux éclaboussures parce que le caramel est très très chaud je mets le popcorn dans un bol en métal et j'ajoute le caramel qui est encore chaud sur le dessus et je mélange rapidement avec une maryse avant que le caramel est le temps de figer je verse le tout sur un tapis siliconé ou une feuille de papier cuisson et j'étale les grains de maïs soufflé avec ma spatule avant de les laisser bien figer après quelques minutes le caramel aura bien durci et on peut séparer les morceaux de popcorn avec les doigts sans se brûler prenez votre temps pour faire cette opération parce qu'on ne veut pas se retrouver avec de trop gros morceaux de popcorn dans les biscuits j'ajoute le maïs au caramel dans la pâte et je mélange avec les doigts pour que ce soit bien homogène et bien sûr j'en ajoute encore un peu plus pour que ce soit hyper gourmand quand ma pâte est bien mélangé je forme de petites boules d'environ 5 cm de diamètre et je les pose sur une plaque de cuisson en prenant soin de bien les espacer les uns des autres puisqu'ils vont bien s'étaler lors de la cuisson et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés celsius une fois qu'ils sont bien dorés je les laisse légèrement refroidir et je fais fondre mon chocolat au lait au micro-ondes mon astuce pour la recette quand vos biscuits ont cuit et qu'ils ont bien bien refroidi on va venir les tremper dans du chocolat fondu vous pouvez prendre le chocolat de votre choix soit du chocolat blanc du chocolat au lait ou du chocolat noir prenez celui que vous avez envie je trempe ensuite mes biscuits jusqu'à la moitié dans le chocolat fondu et je les place sur une feuille de papier cuisson je répète cette opération avec tous mes biscuits et quand c'est fait je les laisse figé pendant 15 minutes alors mes petits cookies vous êtes prêts à déguster ces biscuits et boum nos biscuits au popcorn caramel sont terminés alors vous avez aimé la recette autant que cookie monster j'ai comme l'impression qu'ils veulent manger mais non ça c'est mon cookie parce que toi t'as le tien pendant que vous allez faire la lecture du love mail dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous aimeriez comme prochaine recette hybride et moi je vous donne rendez vous ce vendredi pour une nouvelle recette d'été hyper kawaii que vous avez été tellement nombreux à me demander que j'ai très très hâte de la partager avec vous moi les amis je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petits cookies tchao tchao tchao